Je suis entrée dans la classe d'histoire avec le reste des élèves. Je me sentais pas très bien. Je stressais carrément pour le contrôle, parce que l'histoire n'avait jamais été ma meilleure matière. J'avais presque atteint mon bureau quand le professeur a appelé mon nom avec sa voix tonitruante. Stacy, montre un peu à tout le monde ce que tu caches là. J'étais tellement surprise et effrayée que j'en ai eu des sueurs froides. Oh non, comment il a su ? Salut, je m'appelle Stacy et j'ai 16 ans. Je n'ai jamais été très forte à l'école. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je n'ai jamais été assez patiente, mais je n'arrivais juste pas à m'y mettre à fond, quoi. D'ailleurs, le jour où mon histoire a commencé n'était pas une exception. J'étais assise à mon bureau, en train d'essayer de réviser pour un contrôle de physique. Mais peu importe à quel point j'essayais de me concentrer, je n'y arrivais pas. Il y avait toujours quelque chose qui me distrayait. J'ai nettoyé mon bureau, réarrangé les oreillers sur mon lit, puis j'ai même décidé de nettoyer le placard de ma sœur. Tout ça pour ne pas réviser. J'ai passé environ 15 minutes à faire ça, jusqu'à ce que je trouve un tas de cahiers dans le tiroir du bas. J'ai ouvert celui du dessus et j'ai lu sur la couverture « Petite sœur, si tu lis ceci, alors tu as trouvé ma cachette. J'espère que ça t'aidera dans tes études. » C'était très étrange. En fait, avec Grace, on ne s'est jamais vraiment bien entendu. Pire encore, je ne pouvais pas la supporter. Elle avait toujours des notes parfaites, elle faisait du sport et elle était populaire. Nos parents disaient tout le temps qu'elle était parfaite. Ils me répétaient constamment d'être plus comme elle. Mais je ne l'étais pas, donc je me faisais engueuler. Quand Grace était partie étudier à l'université il y a quelques années, j'avais emménagé dans sa chambre, mais je n'avais jamais vraiment pris le temps de ranger ses affaires. Je ne peux pas dire que ce cadeau bizarre de Grace m'avait rendu très heureuse. Mais après y avoir réfléchi un peu, je me suis dit que ça ne coûtait rien de l'utiliser. Le lendemain, je me sentais beaucoup plus en confiance que d'habitude avant le contrôle. Et deux jours plus tard, toute la classe était émerveillée par moi, parce que j'ai eu la meilleure note du contrôle. Pour la première fois de ma vie, un prof m'avait félicité. C'était vraiment une sensation agréable. Surtout que ça ne s'est pas arrêté là. Tous les contrôles d'après, j'avais aussi les meilleures notes possibles. C'était tellement pas dans mon habitude que ma meilleure pote Avril soupçonnait quelque chose. Après une énième meilleure note, elle m'a attrapée par le bras et m'a emmenée sur le côté. « Allez, dis-moi, comment ça se fait que tu réussis tous tes contrôles maintenant ? » me chuchota-t-elle dans mon oreille. J'ai juste haussé les épaules, un peu hautaine, et j'ai dit avec un sourire, « J'ai juste décidé de me concentrer, et j'ai travaillé très dur. » Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle ne me croyait pas. Et elle n'avait pas tort. Parce que rien n'avait vraiment changé. Je n'arrivais toujours pas à me motiver pour réviser. Le truc, c'est que quand j'ai ouvert les cahiers de ma sœur, je me suis rendu compte qu'ils avaient toutes les réponses des contrôles à venir. Je n'avais même plus à réviser, juste à mémoriser les réponses. Mais je l'ai encore poussé plus loin. J'ai transformé les cahiers en antisèches, et je l'ai caché sous ma jupe. Un jour, j'ai décidé de montrer mes notes à mes parents. J'ai tout de suite vu à leur visage renfrogné et insatisfait qu'ils n'attendaient rien de moi. Tu aurais dû voir leur visage quand ils ont vu mes notes. On aurait dit qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Pendant ce temps, moi j'étais là, debout devant eux, avec un regard triomphant. Pour la première fois de ma vie, mes parents étaient très contentes de mes bonnes notes, à tel point qu'ils ont décidé de m'offrir un cadeau. Sauf que le cadeau était... un voyage pour aller voir ma sœur à Boston. D'un côté, pour être honnête, ça m'a énervée. Parce que je ne voulais pas du tout voir ma sœur. Mais d'un autre côté, Boston était une ville vraiment stylée et que j'avais toujours voulu visiter. Donc, j'ai accepté d'y aller. Quelques semaines plus tard, j'étais à l'aéroport de Boston et je regardais autour de moi, essayant de trouver Grace. Sauf que la fille qui s'est approchée de moi n'était pas du tout comme elle. Wow, t'as tellement changé ! Je n'ai pas réussi à cacher ma surprise. Quand Grace était partie de la maison, elle avait un appareil dentaire immonde, des lunettes énormes, et elle s'habillait comme une nerd. Maintenant, elle était devenue une jeune femme magnifique. Mais ce n'était pas juste la seule surprise. Je pensais que Grace vivait sur le campus universitaire. Mais rien du tout ! En fait, elle louait un appartement. Et surtout, un appartement hyper stylé ! On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'une couverture de magazine. En voyant mon visage abasourdi, ma sœur a commencé à tout expliquer. Elle étudiait vraiment très bien, donc la fac lui versait une belle bourse. Et en plus de ça, elle avait trouvé un taf qui payait bien à la fac aussi. En bref, elle vivait la vie dont je rêvais. Et je ne savais pas du tout quoi en penser. Peut-être que... j'étais jalouse ? Encore une fois, Grace était bien meilleure que moi à la vie. Le soir, on est allées dans un café. Et elle a commencé à me féliciter pour mes bonnes notes. Avec un sourire narquois, elle m'a demandé si j'avais retrouvé les cahiers qu'elle m'avait laissés. Je lui ai donc tout avoué que j'avais trouvé ses cahiers et que j'en avais fait des feuilles de triche. Mais j'ai immédiatement regretté de lui avoir dit « Merde ! » Pourquoi je lui ai tout avoué ? Le visage de ma sœur s'est assombré et elle avait l'air déçue. Mais heureusement, elle n'a pas appelé mes parents pour tout leur dire. Eh bien, Dieu merci, pour ça au moins. Grace a continué à tout me montrer. Elle faisait tout pour montrer à quel point sa vie était cool. Juste pour que je me compare à elle et que je me sente mal. On a beaucoup marché, mangé des plats délicieux dans des cafés et des restaurants. Elle m'a emmenée dans tous les musées populaires et elle m'a même acheté un joli pendentif en forme de trèfle, en souvenir du voyage. Mais moi, moi j'étais en colère pendant tout ça. Ça faisait deux ans que je ne l'avais pas vue. Et elle me faisait toujours sentir comme une sorte de loser. J'ai perdu patience à ma dernière soirée là-bas. Ma sœur m'a demandé de venir la voir et elle a commencé à me montrer tous les emplois intéressants qu'elle pourrait avoir obtenus après son diplôme universitaire. En regardant les salaires, je me suis rendue compte que tout ce que j'avais vu pendant la semaine n'était que le début. La vie de ma sœur serait encore plus stylée plus tard. Évidemment, je ne pouvais plus le supporter. Je lui ai dit que c'était pas cool de frimer devant moi. À quel point j'étais fatiguée que tout lui soit toujours facile et qu'elle obtienne toujours le meilleur de tout. J'ai claqué la porte et je me suis enfermée dans la salle de bain parce que je ne voulais plus la voir. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qui s'est passé ensuite. Elle s'est excusée. Par contre, elle m'a dit que j'avais tort. Elle n'avait pas juste la vie facile. Elle passait ses journées de cours à travailler dur et elle ne se reposait presque jamais pour pouvoir profiter du luxe. Grace m'a aussi dit qu'elle n'avait pas eu l'intention de frimer et de me bouleverser comme ça. En fait, pendant tout ce temps, elle essayait juste de m'inspirer pour me faire comprendre à quel point de bonnes notes et des études bien menées pouvaient être importantes. Ça m'a vraiment fait de l'effet ce qu'elle m'a dit. Je suis sortie de la salle de bain et je lui ai demandé pardon, même si elle m'a dit qu'elle n'était pas en colère contre moi. Sur le vol du retour, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'elle m'avait dit. Je n'arrivais pas à sortir ces mots de ma tête. Quand j'y réfléchis, c'est vrai que je n'y avais jamais prêté attention. Mais Grace n'avait quasiment jamais pris de pause quand elle était au lycée. Elle passait tout son temps libre à étudier, à réviser. Je m'étais toujours dit que c'était chiant comme pas possible. Mais visiblement, ces années de travail acharnées avaient payé. Et si j'essayais de suivre son exemple ? Il me restait environ un mois avant la fin des vacances. Pour la première fois de ma vie, au lieu de jouer à l'ordi ou de sortir avec mes potes, j'ai décidé de passer mon temps utilement. J'ai beaucoup lu. Je me suis mise à étudier. Je me suis entraînée sur des contrôles en ligne. Et devine ce qui s'est passé. Je me suis rendue compte qu'il y avait plein de sujets intéressants en fait. Je ne leur avais tout simplement jamais laissé une chance. Au final, je me suis même rendue compte que j'aimais bien étudier. C'est difficile de me forcer à étudier. Surtout pendant les vacances, j'avais encore du mal à ne pas me laisser distraire. Mais à chaque fois que je me rappelais à quel point ma sœur avait une vie stylée, je trouvais la force pour reprendre les efforts. Visiblement, Grace avait vraiment réussi à m'inspirer. La première semaine de retour au lycée s'est avérée quelque peu chaotique. Mais facile dans l'ensemble. Par contre, vendredi, il s'est passé un truc que je n'avais vraiment pas vu venir. « Bon, tout le monde, écoutez-moi. Prenez ces feuilles. Contrôle surprise ! » a dit le prof. Tout le monde a commencé à pleurnicher et à se plaindre en disant que ça ne se faisait pas de faire un contrôle surprise juste après les vacances. Mais le prof a dit qu'il voulait juste voir ce qu'on avait oublié pendant l'été. J'étais tellement bouleversée. Si seulement j'avais su, j'aurais apporté mes antisèches avec moi. Comment est-ce que j'allais réussir maintenant ? Quand j'ai pris la feuille du prof, j'étais terriblement stressée. Sauf que... quand j'ai commencé le contrôle, je me suis rendue compte que... je connaissais presque toutes les réponses. Je n'avais même pas besoin d'antisèches. Visiblement, ce mois passé à lire des manuels avait payé. J'ai eu 12 sur 20 à ce contrôle. Pas la meilleure note, certes. Mais au moins, je l'avais eu moi-même. Et ça, c'était incroyablement satisfaisant. C'était vraiment mieux que d'obtenir la meilleure note mais en trichant. On a aussi eu un contrôle la semaine d'après. Mais dans un cours différent. Je me souviens être entrée dans la salle de classe, m'être assise à mon bureau, puis avoir entendu la voix du prof derrière moi dire « Stacy, tu caches des antisèches de nulle part que j'ai eu peur. » Puis je me suis rappelée que je n'avais aucune raison d'avoir peur parce que je n'avais rien à cacher. Pas une seule feuille de triche. Le professeur n'a rien trouvé. Je me suis assise et j'ai réussi le contrôle sans aucun mal. Cette fois, j'ai eu 14. Après l'annonce des notes, je suis sortie dans le couloir et Avril est tout de suite venue vers moi. « T'es tellement une menteuse ! » Elle a croisé les bras irrités. « Tu m'as dit que tu révisais avant les contrôles. Mais en fait, t'avais juste des antisèches dans ta jupe. Dis-moi où tu les caches maintenant. » Je ne me suis pas rendue compte tout de suite. Avril avait dû tout voir depuis son bureau. Et apparemment, elle n'avait pas fini de m'engueuler. Super comme pote, franchement. T'aurais pu m'aider à tricher. Elle était vraiment énervée. J'ai réalisé qu'elle était exactement comme je l'avais été il y a quelques mois. Quand je me disais que recopier les réponses, c'était le seul moyen pour réussir les contrôles. Donc je... D'une certaine manière, je suis devant un dilemme là. Je ne sais même pas si je devrais rester pote avec Avril, vu qu'elle m'a dénoncée au prof. Ou peut-être que je devrais la présenter à ma grande sœur pour une thérapie d'inspiration. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?